bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser des jolis poncho donc ce poncho je vous le propose de la taille bébé 0 6 mois jusqu'à la taille xxl je vous mettrai toutes les indications dans la description juste en dessous de la vidéo donc moi pour la démonstration je vais réaliser mon poncho dans la taille 6 18 mois pour le réaliser vous aurez besoin de fils qui se tricote en 4 4 et demi donc moi j'ai pris le fil inspiration de chez le crochet d'elsa c'est du fil composé de 61% acrylique 35% laine 4% viscose ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 80 mètres donc là c'est la colorie 02 donc c'est du rose un peu chine et voyez comme ça très joli donc on préconise bien de le tricoter en 4 4 et demi avec un échantillon de 18 mailles sur 22 rangs mais moi j'ai décidé de prendre une taille d'aiguille un petit peu plus grosse donc je suis partie sur une paire d'aiguilles 5 mm il vous faudra également une petite paire de ciseaux une aiguille pour la couture et un mètre ruban vous allez voir pour réaliser ce poncho c'est vraiment très très facile et accessible aux débutantes vraiment plus plus donc vous voyez on va simplement tricoter deux grands rectangles composés de points mousses et de jersey donc c'est simplement deux grands rectangles identiques dans les mêmes mesures que l'on viendra ensuite coudre ensemble bien sûr la taille des rectangles sera indiqué également dans la description sous la vidéo n'hésitez pas à jeter un petit oeil donc c'est parti pour la démonstration je vais prendre mes aiguilles ainsi que mon fils et moi pour la taille 6 18 mois je vais monter 45 mailles donc je prends assez de marge hop et je monte mes 45 mailles donc moi le premier rang je vais piquer mes mailles torse car je sers trop mes mailles au montage et du coup j'ai du mal à les tricoter en piquant à l'endroit normalement mais vous pouvez faire un rang tout à l'endroit simplement de toute façon nous allons partir sur un bord en point mousse donc toutes les mailles seront tricotées à l'endroit voilà j'ai terminé mon premier rang et maintenant je pars à l'endroit comme tout le monde sur du point mousse et vous allez faire comme ça un bord au point mousse donc pour toutes les tailles pendant dix rangs ce qui fait que vous aurez cinq barres de points mousse donc voilà j'ai terminé de faire mon bord au point mousse donc on voit bien qu'il y a une deux trois quatre cinq barres de points mousse et maintenant on va partir ici en jersey sur le centre mais on va garder toujours un bord au point mousse de chaque côté donc c'est super facile quand on est sur l'endroit de l'ouvrage comme ici on se repère au petit fil de montage elle doit être sur votre droite c'est très simple toutes les mailles vont être tricotées à l'endroit donc là on va faire un rang tout à l'endroit voilà j'ai terminé mon rang le rang suivant est sur l'envers et sur l'envers de l'ouvrage sur tous les envers de toute façon on va faire la même chose donc on va faire six maille au point mousse donc six maille à l'endroit une deux trois quatre cinq et six ensuite on passe le fil devant on va tricoter toutes les mailles à l'envers et on va garder les six dernières mailles ici pour les tricoter à l'endroit donc là c'est parti je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à temps qu'il me reste six mailles voilà il me reste ici six mailles je repasse le fil derrière et je les tricote à l'endroit une deux trois quatre cinq et six le rang suivant je suis de retour sur l'endroit donc je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit et vous allez répéter comme ça toujours ces deux rangs donc je répète une dernière fois quand on est sur l'endroit de l'ouvrage on se repère au petit fil de montage qui se trouve sur votre droite vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit et quand on est sur l'envers vous allez faire six mailles à l'endroit toutes les mailles ici à l'envers et les six dernières mailles à l'endroit et comme ça on va obtenir comme si vous voyez un bord mousse du jersey un bord mousse ça c'est l'endroit de l'ouvrage et sur l'arrière vous obtiendrez ceci et vous allez comme ça continuer tout droit jusqu'à avoir la bonne longueur de rectangle donc moi pour la taille 6 18 mois je dois avoir un rectangle qui mesure 40 cm de long avec le bord ici compris on mesure bien d'une extrémité à l'autre on doit avoir 40 cm pour la taille 6 18 mois donc je vais continuer et tricoter tout ça et on se retrouve pour la suite voilà j'ai terminé mais 40 cm de long voilà donc vous avez bien terminé de cette façon de ce côté on ne refait pas de bord point mousse parce qu'on va avoir une couture il ya que sur le bac il ya le bord point mousse ici on laisse comme ceci une fois que vous avez la bonne longueur on va d'abord effectuer un rang tout à l'endroit et on va rabattre les mailles sur l'envers c'est pour pouvoir avoir un bord assez net voyez comme ceci pour pouvoir après faire une couture ça nous aidera on arrivera mieux pour faire la couture que si on aurait rabattu tout de suite donc là je vais simplement tricoter un rang tout à l'endroit voilà j'ai terminé mon rang et le rang suivant je vais rabattre les mailles normalement donc pour rabattre les mailles on tricote deux mailles on prend la première on passe par dessus la deuxième on retricote une maille on prend la première on passe par dessus la deuxième on retricote une maille on prend la première on passe par dessus la deuxième et on fait ça sur tout le rang quand il reste plus qu'une maille sur l'aiguille on va tirer pour en faire une boucle ensuite nous allons couper le fil on va garder un peu de marge qui va nous servir pour faire la couture et on passe le fil dans la boucle on sert pour faire un nœud donc voilà moi j'avais déjà tricoter mon premier rectangle mais vous bien sûr il faut maintenant que vous fassiez votre second rectangle donc pour faire la couture vous allez prendre un premier rectangle ici on positionne avec le jersey face à soi parce que moi je fais la couture sur l'endroit et le bord mousse à votre gauche et là vous avez le bord normal voyez en jersey ensuite vous prenez votre second rectangle et vous allez le positionner comme ça sur le côté donc là j'ai le côté voyez jersey et on va venir faire la couture ici tout le long donc vous positionnez bien pour être à peu près régulier voyez si un peu parce attire trop ou que ce soit trop juste vous positionnez bien et on va coudre comme ça ici tout simplement donc moi pour la couture je vais me relier en piquant dans les bords du point mousse d'un côté et de l'autre côté je vais récupérer les petits v je pense comme ça hop là je vais repiquer entre les barres de points mousse voyez un petit fil entre deux je vais récupérer celui ci et je vais piquer dans le v suivant je récupère la bosse de la barre du point mousse et je pique dans le v suivant là je vais récupérer le petit fil qu'il y a entre deux et je vais dans le petit v suivant là je vais piquer dans la barre du point mousse là je vais dans le petit v ensuite je récupère le petit fil qu'il y a entre deux barres là je vais dans le petit v suivant là je pique dans la bosse du point mousse petit v le fil entre deux barres le petit v suivant la barre du point mousse ici le petit v donc le petit v c'est en fait ça va correspondre à une maille bris ça fait comme un petit v ici juste devant le petit fil entre deux barres et je vais faire ça tout le long comme ça je sais que ma couture sera régulière vous voyez c'est régulier bon je vais faire ça comme ça tout le long voilà ce que l'on obtient donc c'est normal que ça bosse un peu que ça s'étire et on va bloquer l'ouvrage à la fin vraiment pour que ce soit nickel donc quand vous arrivez à la fin de votre couture bien sûr on n'oublie pas de faire un petit nœud dont vous piquez au bord moi je laisse passer une petit fil comme ça petite boucle je repasse l'aiguille à l'intérieur et je serre et hop ça forme un nœud et bien sûr on camoufle le petit fils dans la couture bien sûr si vous avez votre propre technique de couture allez-y faites votre technique à vous vous voyez la couture intérieure elle est plutôt propre ça fait juste une petite bosse mais c'est pas tellement gênant je cache sur quelques centimètres voilà et je coupe le fils qui dépasse et maintenant on va faire la couture de l'autre côté vous allez positionner comme ça donc là vous avez une pointe là c'est la couture que l'on vient de faire là vous avez un petit côté et là vous avez normalement un grand côté donc là on va retourner vous allez plier le grand côté donc là vous voyez c'est la couture donc on lui plie de cette façon on est bien ici bout à bout voilà et là le plus petit côté que vous avez ici donc on essaie de tout bien mettre bien plié hop et le côté ici on va le plier comme ceci je vais me mettre dans le bon sens donc là c'est la pointe voilà et là on va plier le petit côté et on va faire la couture ici de la même façon donc là vous aurez un petit jour pour passer le coup là et ensuite la pointe du poncho sera juste ici voyez donc je positionne bien et comme pour tout à l'heure je vais venir faire ici ma couture de la même façon voilà j'ai terminé les coutures j'ai bien rentré tous mes petits fils donc là vous avez l'ouverture pour la tête vous voyez c'est bien assez large donc là c'est la couture ici nous avons la pointe et l'autre côté est exactement pareil l'encolure ici la couture et la pointe donc moi ici pour agrémenter un petit peu mon poncho il me restait un petit peu de fil donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait deux pompons reliés à une cordelette voilà donc la corde je les fais simplement au crochet ce sont des mailles en l'air je vais prendre un petit fil et je vais venir les coudre ici comme ça ça va être super mignon donc si vous n'aimez pas trop les pompons vous pouvez écouter par exemple quelques boutons ici comme ça par exemple ça peut être aussi super sympa enfin voilà vous pouvez améliorer un petit peu votre poncho comme vous en avez envie moi je vais simplement venir coudre ici hop mes petits pompons si vous faites des pompons et que c'est pour un enfant ne faites pas des cordes trop longues pour pas qu'il y ait le risque de mettre autour du cou voilà je repasse de l'autre côté et comme ça je vais les nouer de l'autre côté tout simplement hop voilà et je vais nouer mes deux petits fils hop j'en refais un je serre bien hop et je vais couper tout simplement hop et voilà vous voyez ça va encore plus beau je trouve c'est super mignon j'ai également ajouté sur le bas une petite étiquette voyez ici avec écrit handmad donc il veut dire fait main ça ça rend encore un petit peu un petit truc en plus un peu mignon et voilà donc mon poncho entièrement terminé voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime trop je le trouve super mignon et en plus avec le fil un peu chiné comme ça c'est super original j'aime beaucoup voilà voilà donc j'espère que mon petit tutoriel vous a plu je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos en attendant n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page facebook et instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne et bye bye